On est content, on est content, on est arrivé à la gare sous Seigneur depuis le 9 sur Paris, nous sommes allés à Rennes, on avait encouragé au sein de la famille là-bas, après le retour à Rennes, on est arrivé sur Paris et après, nous sommes arrivés ici, nous sommes arrivés à Munich, au bus, à Rennes-Esséen, on a roulé de 22h à 9h, on a roulé de 22h à 9h, ouais mais c'est pas comme le bus, ça va au milieu, tu t'assoies, tu dors, tu t'entends, un bus sur ce qu'elle est douche, on a roulé, on a visité, on est passé par Salzbourg, on est passé par Metz, et on a compris que vraiment le Seigneur voulait qu'on passe pas plus, parce que l'avion directe Munich là, nous sommes arrivés par la gare du Seigneur, nous sommes chez le couple Boissat, on est très bien accueillis, et merci vraiment pour l'hospitalité, on est accueillis, on est corcheux, et on bénit le Seigneur, parce qu'on se rend compte qu'on a une grande famille, on a vraiment une grande famille, et lorsque nous sommes arrivés, on se disait que bon, combien c'est le moment que c'est le couple ? Et Dieu a permis qu'au niveau de chez nos frères là-bas, on passe beaucoup de temps de prière, là on prie, on prie, on prie, on prie, on s'encourage, parce qu'on vit des temps où l'église est en train de dormir, on vit des temps où le peuple du Seigneur est en train de perdre le feu, et vraiment je vous encourage, parce que, vous savez, quand on voit par exemple, toute cette beauté qu'il y a en Europe, si on ne s'attache pas à Jésus, on risque de croire que c'est ça la vérité, c'est ce que je disais à une femme là, lorsqu'on évangélisait avec le père Arel, là-bas, et c'était une maman blanche, âgée, je disais, maman, est-ce que tu sais que non, que Jésus viendrait me faire ça, hein ? Je dis, maman, est-ce que tu sais que non, que malgré toute cette beauté là, tout ça va être tué, hein ? Et je me suis rendu compte qu'on a besoin, dans ce temps de la paix, de nous attacher à Jésus. C'est la seule personne capable de nous faire voir le monde autrement. Parce que de plus en plus que nous avançons, de plus en plus on se rend compte que notre cœur. En fait, la chrétianité est devenue maintenant aujourd'hui comme étant, je ne sais pas, c'est comme un fun, excusez-moi, un fun, une blague, amen ? Voilà, c'est comme juste, amusement, voilà, juste dire, bon, moi je viens prier, moi je vais chanter, voilà, moi je vais machin, mais il n'y a plus ce réel engagement là. Et c'est à cause de ça que dans les assemblées, qu'est-ce qu'on voit dans l'assemblée ? On voit plus, au lieu d'avoir la vie, il y a plus la mort. Il y a la mort spirituelle. Alléluia. Il y a plus la mort. Et je me suis rendu compte que que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit partout, cette parole est en train de s'accomplir. que dans le temps de la faim, il y aura ce qu'on appelle l'apostasie. Et quand on parle de l'apostasie, ce n'est pas les païens, c'est en milieu chrétien. Tu peux être là en assemblée, mais tu es déjà apostate. Tu peux lever les mains, mais Dieu ne te voit plus. Et nous savons tous que ce n'est pas un homme qui va te dire que non, que tu vas te sauver. Ce jour-là, vous et moi, nous serons face à face. Devant lui. Alléluia. Alléluia. Nous serons face à face. On ne pourrait pas dire que non, ah, tel homme, tel homme. Parce que l'homme, 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 l'homme ne voit que ce qui est physique. Amen. L'homme regarde à ta beauté physique. L'homme regarde à ton aspect physique. L'homme regarde à ta coiffure physique. Mais notre Dieu regarde au cœur. Notre Dieu regarde à l'être intérieur. Alléluia. Et cette église-là, dans les nations, ce sont des enfants de Dieu engagés, des hommes et des femmes engagés qui partiront. Parce que, ne nous étonnons pas, le même standard que Dieu a demandé à Paul, à Pierre, à Jean et à Jacques, il ne le demande plus dans cette génération-là. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mais lorsqu'on regarde l'église de maintenant, avec l'église du premier siècle. Frère, est-ce qu'il y a match? Et je me pose la question, est-ce que le problème, c'est Dieu ou c'est Dieu? Le problème, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? À la place du Seigneur, on a mis d'autres dieux. Ma femme peut être un dieu. Mon enfant peut être un dieu. Mon mari peut être un dieu. Mon travail peut être un dieu. Oh, que je suis tellement bien payé, je travaille en armes. Ici, là, le frère me disait que, donc, Mercedes, c'est une famille. Ici, là, je suis une grande Mercedes. Bien sûr, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'avoir un bon boulot, mais ce n'est pas mauvais. Mais la priorité reste celui qui est invisible. Parce que Paul est clair, lorsqu'il nous dit, tout ce qui est visible est passager. Donc, quel que soit le grand ciel, quel que soit les jolis avions, quel que soit les belles voitures, Paul nous dit que c'est passager. Amen. Et tout ce qui est invisible est éternel. Quand on parle de l'éternité, après notre vie physique, après notre vie sur terre, l'éternité existe. Alléluia. Et c'est maintenant que nous devons choisir. Soit nous sommes dans cette église véritable, connue du Dieu seul, soit nous sommes dans l'église que les hommes connaissent. C'est maintenant. On n'a plus le droit de reculer. On n'a plus le droit. Parce que Jésus, c'est maintenant notre vie. Amen. Tu respires pour lui. Tu vis pour lui. S'il te donne les enfants, c'est pour lui. S'il te donne l'épouse, c'est pour lui. S'il te donne les moyens, c'est pour lui. Alléluia. Mais combien de fois on est devenu avare vis-à-vis des choses du Seigneur. Combien de fois on s'occupe que de nous. Parce que le Seigneur dit, le Seigneur l'a bien dit à Paul, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et quand on parle de donner, il n'y a pas que ce papier bancaire, non, il n'y a pas que ça. Se donner davantage au Seigneur. Faire des affaires du Seigneur, ses propres affaires. Tu ne vis que pour ça. Alléluia. Et on se rend compte que malgré le fait qu'à l'église primitive, il y avait les gens, les Jacques, les Paul, les Pierre, les apôtres majeurs avec une grâce exceptionnelle. Mais on se rend compte que malgré ce service-là, il y avait une église vivante. Amen. Qui ne s'appuyait pas sur les sols, mais qui s'appuyait sur le rocher des arches. Une église qui influençait. Mais aujourd'hui, le constat, il est alarmant partout. Je me rends compte que le Seigneur me disait une fois, pendant que je méditais, il me disait que dans Matthieu 15, on l'a déjà lu, on a déjà lu ça au temps que nous méditons. Matthieu 15, là où il dit que, en fait, il parlait des pharisiens et il disait que ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur était éloigné de moi. Parce que le Seigneur se rendait compte qu'il professait le nom de Jésus, mais au quotidien, ce qu'il posait comme acte était contraire aux Écritures. Amen. Il disait aimer Jésus des lèvres. Mais dans le fond, dans les profondeurs, c'est qu'il n'avait pas l'amour du Seigneur. Parce que dans 1 Samuel 16, le prophète Samuel voulait se tromper. Dieu lui dit que, non, 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 moi, les ténèbres, je ne regarde pas vos apparences. Parce que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. C'est-à-dire que l'homme regarde, l'homme, c'est nos yeux, nos yeux, nos yeux charnelles. De quoi ça nous tombe ? Parce qu'en même temps, nous avons les yeux spirituels, en même temps, nous avons les yeux charnels. Amen. Voilà. Si Dieu ne nous ouvre pas les yeux de l'Esprit, nous n'allons pas voir ce qui se cache derrière. Alléluia. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi le discernement par la grâce du Seigneur. Et dans ces temps-là, on a besoin davantage de prier, de chercher la face de Dieu et d'être sérieux dans son engagement. Amen. D'être sérieux dans son engagement. Frère, on ne veut plus voir les églises africaines dans le monde. On veut voir l'église du Seigneur. Les allemands, les juifs, les américains, les antiques. On veut voir tous ces peuples à mélanger. Et moi, je crois que c'est possible. Amen. Donc, quand même, ce n'est pas que l'Allemagne est Dieu. Moi, je dis ça, des frères, que je ne vois aucune nation dure devant Jésus. Et aucune nation. Aucune nation n'est dure devant Jésus. Lorsque le Seigneur a permis que l'on reçoit ce message-là au niveau du Gabon, je n'avais jamais vu un tel message avec une telle vérité. J'étais dans un système religieux qu'on appelait la clinique spirituelle. Et j'étais le porte-manteau de... Là-bas, on l'appelait la porte. Et j'ai vu un frère arriver au Gabon. Je vous assure, le message a secoué le pays. Même dans les ministères, ça parlait. Qui est cet homme? Le pays était secoué. Jusqu'à même que... Pendant le programme, on te dit d'envoyer un peu le B2. Le B2, c'est chez nous un peu comme les services de renseignement là. Ça fait... Là où les... On appelle ça comment? Là où les chanquettes les assemblées. C'est fait comme un peu... Je vois ça comme un reveil, frère. Mais c'est possible de vivre ça aussi. Amen. Comme un reveil. Les gens quittaient de partout. Les gens quittaient de partout. Là, l'endroit où on était, c'était comme un bondé de monde. Je me suis posé la question. Je dis, Seigneur, comment... Tu peux secouer la vie comme ça avec un homme. Il n'a rien, rien, il n'a que sa Bible. L'armée secouée, le pays, machin. Et Dieu me répond, c'est parce que je vis en lui. Et je me suis rendu compte que donc, mes frères, Dieu vit en chacun des mots. Amen. Dieu vit en chacun des mots. Mais quel est le problème ? C'est notre engagement. Quel est le problème ? Parce qu'on n'a pas le désir de voir Dieu autrement. Alléluia. Si on décide, frères et sœurs, de voir Dieu autrement, frères, même si on arrive par la dimension de certains frères, mais à notre niveau, frères, on va vivre des choses avec le Seigneur. On va vivre des choses dans nos foyers. On va vivre des choses dans nos couples. On va vivre des choses dans nos lieux du travail. Même si on n'a pas des appels dans les nations, mais à notre niveau, on sait que Dieu ne nous donne pas vivre des choses. Ça veut dire que quand trois ou quatre se rassemblent comme ça, c'est le fait du Seigneur. C'est possible, frère. Alléluia. Mais il faut simplement revenir. Ma prière est qu'au sortie de ces temps, parce qu'autant que nous sommes, nous ne savons pas comment le Seigneur travaille. Ma prière est qu'au sortie de ces temps, qu'on prenne une détermination nouvelle avec le Seigneur. qu'on s'engage davantage avec le Seigneur. Parce qu'on doit aller plus loin. On doit aller plus loin. On ne doit pas se contacter de ce qu'on a déjà fait avec le Seigneur. Ce n'est pas bon. On ne doit pas se contenter de ce qu'on a déjà fait avec le Seigneur. S'il y a des temps comme ça de partage comme ça, c'est bon. C'est vrai, il y a des distances. Bon, béni le Seigneur. Et la casse que vous avez aussi ici, c'est que vous avez la facilité d'avoir les véhicules. Voilà, chez nous, là-bas, c'est le calendo, c'est compliqué le calendo. Vous avez la grâce d'avoir les véhicules. Même si c'est loin, mais des temps comme ça, vous pouvez aussi ajouter ça si vous pouvez aussi à des veilliers de prières. Frère, qu'est-ce qui faisait la force que l'Église pouvait dire? Il persévérait dans les enseignements. Il persévérait dans les prières. Il persérait dans la communion fraternelle. Il persérait dans la fracture du corps. Dans le roi du Seigneur. Et à chaque fois qu'il persérait dans ça, davantage, Christ s'est formé en eux. Et il ne restait pas enfants. Ce n'étaient pas des enfants. Il grandissait. Alléluia! Alléluia! Il grandissait, frère! Parce que, dans Ganat 4, Paul nous dit que aussi longtemps que l'héritier est comme un enfant, il est différent d'un esclave. Quand on est esclave, on va dire que l'allemand, c'est dur. Alléluia! Quand on est esclave, on va dire que l'on peut être veillé dur. Parce que l'on croit que c'est nous qui faisons. Non, ce n'est pas nous qui faisons. Alléluia! Je crois que le Seigneur veut reveiller la foi de quelqu'un ce matin-là. Si ta foi est en terminant de s'assombrir comme ça, ça va prendre encore... C'est comme un feu qui va venir allumer les bâtons qui étaient éteints. Alléluia! Parce qu'on vit dans une génération, je vous assure, on vit dans une génération où les hommes ne veulent plus de Dieu. Les hommes ne veulent plus de Dieu. On est plus concentré sur autre chose. Et on se pose la question, mais pourquoi elle vit cela? Pourquoi elle vit cela? Comment que le Seigneur nous aide? Amen! Que le Seigneur nous aide à sortir de cet état. qui nous aide vraiment à sortir de cet état et de vivre quelque chose de nouveau avec Jésus. À nous engager davantage. Si je m'assemble avec les frères et que je suis dans un état de péché, je pratique le péché dans le secret. Et je fais dans le secret ce qui n'est pas bon devant le Seigneur. Je viens devant les frères. Je veux montrer aux frères que j'aime le Seigneur. Je crains le Seigneur. Mais Dieu me voit. Dieu me voit. Dieu te voit. Chacun de nous, nous devons comprendre que c'est à lui que nous devons rendre compte. Voilà pourquoi cette parole-là ça chacun de nous il n'y a rien de caché. Amen! Il n'y a rien de caché devant. Avec cette parole-là que je marche que ce soit au travail tout cela. c'est à lui que je marche. Seigneur, il n'y a rien de caché devant toi. Vous savez, le Seigneur, au pays, le Seigneur m'appelle cette archiviste. Je suis dans une boîte le ciel ici en France. Quand l'ennemi envoie beaucoup les collègues, beaucoup de collègues ne sont pas non pas à Jésus. Donc, elles sont de quoi possédées par l'esprit des autres? Les minés jubes, tout cela, machin. Et moi, je n'ai pas la capacité de l'habiter que vous ne venez pas chercher les documents. Amen? Parce que c'est l'enjeu de travail. Donc, quand ils viennent, ils viennent avec des influences démoniaques. Amen? Ils viennent dans la salle. Elles sont en munégie par des influences démoniaques. Et quand je suis dans la salle avec cette femme-là, cette femme-là, tu dis, Seigneur, quand cette influence est-il à toi pour m'aider? Mais ma femme n'est pas là parce qu'on n'est là, aucun frère n'est là. Mais toi, tu es là. Pouf, comme ça, le Seigneur me donne la capacité de l'éclésir. Amen? Parce que j'ai compris qu'on doit plus rechercher et être agréable devant le Seigneur. Plus rechercher et être agréable devant le Seigneur. une fois, on me raconte une histoire, il y avait un pasteur qui venait sortir avec un membre de son assemblée. Et la jeune homme pouvait lui dire que non, il a fermé le bureau, il a dit, mais là, il n'y a personne. Et dans la jeune homme lui a dit, il y a une chose que tu l'as fait dire et il est fermé non, essaie de prendre un panne pour fermer le ciel. Amen? C'est parce que on doit comprendre que nous, on tire au jour. Frère, pourquoi l'Église de maintenant n'a plus d'impact? C'est parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a mis Dieu de côté. On a mis Dieu de côté. En fait, on ne cherche plus comme on doit le chercher. On ne l'aime plus comme on doit l'aimer. On ne veut plus de Dieu, Frère. Alléluia. C'est possible d'être jeune et de se préserver jusqu'au mariage. C'est possible. Même si on est dans un pays qui a la séduction, il y a un moment à partir de prendre les photos avec le frère là-bas au niveau où ils se disent qu'elle vit comme ça. Regensbourg. Regensbourg, avant, on a vu, on a vu, on a vu les amoureux qui ont bloqué les cadenas. Ils ont bloqué les cadenas. Et ils bloquent les cadenas. À côté d'autres cadenas, il y a le pont où il y a les eaux. Donc, ces personnes-là, quand ils viennent comme ça, ils font une alliance avec les esprits des eaux. Ils font une alliance avec les esprits des eaux. Et quand ils s'en vont, qu'est-ce que se passe? Même si ce mariage, ces personnes-là, ils sont mariés maintenant. et quand c'est comme ça, quand ils vont gagner, quand ils sont mariés, les mariages n'ont pas duré. Parce que, notre adversaire est tellement rugé que, sans Dieu, on ne peut pas. Amen? Sans Dieu, on ne peut pas. Parce que, l'ennemi a une manière de l'ennemi a une manière d'attraper au niveau du continent africain. Il a aussi une autre manière d'attraper au niveau du continent européen. Au niveau du continent asiatique, il a une autre manière. Au niveau, par exemple, de notre travail, il a une autre manière. Amen? Et, si Dieu ne te révèle pas que là, c'est l'ennemi, tu ne peux pas. ça veut dire que toi, enfant de Dieu qui est dans l'ignorance, tu vois, avec ton futur mari, quand vous mettez le gardien dans la peau, c'est fini. Amen? C'est une alliance. C'est vraiment une alliance. L'église a besoin de se réveiller près de soi. On bénit le Seigneur pour les aînés, les mamans que nous avons lorsqu'on regarde, moi, je suis édifié, quand je me vois louer le Seigneur, je dis, ah, Seigneur, merci. Quand on voit les mamans, ah, Seigneur, merci. Qui loue le Seigneur, qui ne régale pas le cas de gauche, qui a droit de Dieu, ah, Seigneur, merci. Parce qu'on n'est là pas devant l'homme, mais devant le Seigneur. Amen? Frère, vous serez même d'accueil de vous encourager. Que Dieu vous ait, le Seigneur vous a planté en Allemagne. C'est pas pour, c'est vrai, il y a ce plan social qui est développé en Europe. On bénit le Seigneur, c'est la grâce que vous avez. Mais c'est pour aller plus loin, spirituel, c'est pour arracher les sars. Parce que quand Jésus viendra, toute cette beauté-là, ça va disparaître. Nous savons tous qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous avons cette espérance-là car le Seigneur revient. Jésus revient. Et la Bible nous dit qu'il reviendra dans les nuées. Et il va poser ses pieds sous les monts des Oliviers à sa seconde venue. Et ça va se fendre en venue. Alléluia. Amen. Qui est encouragé ce matin? Que Jésus de Nazareth, si on était tombé dans le sommeil ce matin, par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous réveille. Amen. Si on était tombé dans la négligence des affaires du Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, que Dieu nous réveille. Amen. Si la prière ne me disait plus rien, ce matin, que le Seigneur nous réveille. Amen. Ce matin, qu'on ne soit pas des religieux. Amen. Qu'on ne soit pas des religieux. Frère, le message que nous avons reçu, le message que nous avons tous reçu, frère, ce message ne vient pas d'un homme, ça vient du ciel. Amen. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, on était encore choqué quand on a encore reçu le message sur la dot. Oh, la, 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 la. l'adulte, un moment comme ça, tu la consens, même toi-même, tu as plaisir de te dire « Seigneur, non, mais Dieu te dit non, c'est sa parole. » Amen. Et après, quand tu te rencontres comme ça, tu te rencontres, donc, mais en fait, c'est vrai, ça fait nous libérer. Frère, je vous assure que, donc, je me suis marié, j'ai donné 1,5 million, le matériel de combien? Ça peut m'aider à voir ma maison? Ma femme et moi, on se bat, on se prie, on ne mange pas. Je dis « Oh, Seigneur! » Et quand je me remets les jeunes aujourd'hui comme ça, ce petit, tu conseilles, ils rentrent dans le mariage. Et il y a plein de 300 000 femmes qui dépensent, ils rentrent dans le mariage. Et le Seigneur, même, imaginez que les personnes à qui Dieu donne ce message comme ça, ils disent « Oh, j'ai peur, on en a les tours aujourd'hui. » Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour qu'on garde, c'est pour libérer. Quel que soit ton allemand, c'est pour libérer. Et quand tu le libères, ne regrette pas aujourd'hui si la personne se convaincu ou pas, non, la semence de Dieu est plantée. Et là, ce que cette semence est plantée, toi, tu ne vois pas, mais tu n'es jamais dans le secret. Et là, tu n'es jamais. Les réunions comme ça, ce sont des réunions comme ça qu'il faut multiplier quand vous avez l'occasion. Les faits, les temps d'enseignement, les temps d'enseignement, si vous attendez ce moment que non, quand il y a un programme, non, il faut que l'église soit vive en Tannabal. Et je vous rassure que, donc, si l'église est vivante, vous savez, là où il y a l'eau mienne, les abeilles viennent. Si l'église est vivante, comme ça, vous allez voir les gens qui vont dire « Oh, mais les frères-là sont où, oh, les frères-là, même si vous n'êtes pas en évangélisation, oh, les frères-là sont où, c'est parce que l'Esprit en tue l'attiré. » Tout à l'heure, le frère nous a exhorté sur le Saint-Esprit, le frère Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et pour être agréable au Saint-Esprit, il faut être conforme aux Écritures. Parce qu'il nous dit dans la parole qu'on est nous conduisant tout quoi? La vérité. Et la vérité, c'est la parole. N'élevons jamais un homme. N'élevons jamais un lieu. Mais élevons la parole. Amen. Et plus la parole est élevée, plus Jésus travaille. Et plus le Seigneur travaille. Alléluia. Amen. Moi, je suis convaincu. Je ne savais pas pourquoi on venait ici. Je me suis dit, bon, on vient. Mais moi, je suis convaincu que c'est le temps de l'Allemagne. Amen. C'est que les frères vivent à Paris-là, les réveils-là. Je crois que c'est le temps de l'Allemagne. Amen. Sur le temps de l'Allemagne, des choses ont s'est passé. Amen. Ça dit que, moi, je crois que c'est ça qui correspond à la vision que le frère recevait. Il voit un frère qui disait que je vis en Allemagne, je me lève parce que mes enfants sont en train de mourir. Et je crois que Dieu va maintenant se lever. Et maintenant, ceux qui vont vivre dans l'esprit sont ceux qui vont suivre ce vent-là. Amen. Parce que si vous restez encore dans la chair, là, non, pour suivre le vent. Voilà pourquoi il faut marcher avec des personnes qui veulent te faire avancer à ton sœur. Tu n'es pas forcé de marcher avec personne. Ni avec tes frères. Ni avec tes mamans. Tu n'es pas forcé. Parce que nous, en Afrique, c'est quand on est en train de mourir avec tes frères. Allez-lui, hein? On doit marcher avec des personnes qui veulent nous faire avancer. Parce qu'il faut que, chez moi, d'abord, je puisse vivre un réveil dans ma maison. Amen. Chez toi dans ta maison. Un réveil. Et quand on se rassemble ici comme ça, c'est comme un feu qui est allumé. Et s'il y a un feu qui est allumé, je vous assure que même les sorciers dans les aventures, ils savent qu'on est là dans l'esprit. Ils savent qu'on est là, qu'on prie. Même s'ils veulent venir arrêter, ils ne peuvent pas venir arrêter. Parce qu'il y a une main au-dessus d'eux. Allez-lui, hein? Est-ce qu'on ne peut pas en Apocalypse? Est-ce qu'on ne peut pas en Apocalypse? Laisse-toi à verset 14. Je peux lire? Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée Voici ce que dit l'Amen Le témoin fidèle et véritable Le commencement de la création de Dieu Je connais tes soeurs Je sais que tu n'es ni froid Ni bouillant Puisses-tu être froid ou bouillant Parce que tu es tiède Et que tu n'es ni froid ni bouillant Je te vomirai de ma bouche Car tu dis je suis riche Je suis dans l'abondance Je n'ai besoin de rien Mais tu ne sais pas que tu es malheureux Misérable, pauvre, aveugle et nu Alléluia Et dans cette église là La Odyssée se boucle La septième église Donc la boucle se ferme Et cette église là Elle est pauvre dans l'esprit Mais elle est riche en matériel Alléluia Littéralement Pour manger c'est facile Pour te loger c'est facile Et cette église là Quand elle se rend compte Que son bien-être social Est assuré Mais elle dit au Seigneur Mais Seigneur je n'ai besoin de rien Quand je sors de la maison Je tourne là Ma poche est là Ma Mercedes est là Je n'ai besoin de rien On va poser l'équilibre Comme on le disait tout à l'heure Que ce n'est pas dépêché D'avoir ces choses-là Amen Mais c'est ma montée Que la priorité Et il y a une autre priorité ailleurs Et même quand le Seigneur nous donne ces choses-là C'est pour faire avancer son oeuf Alléluia Voilà Ce n'est pas mauvais d'avoir les finances C'est pour faire avancer le royaume Et On se rend compte que Dieu qualifie cette église De misérable De pauvre D'aveugle Et nul Donc dans l'esprit Cette église est misérable Elle est pauvre Parce que nous savons tous Que notre richesse est spirituelle La vraie richesse est spirituelle Elle n'est pas matérielle Elle est aveugle On se rend compte que Sur pas d'aveuglement Ce n'est pas l'aveuglement physique Amen C'est l'aveuglement spirituel Et quand on parle de l'aveuglement spirituel On parle de manque de vision Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Une assemblée Qui a trop attraire au matériel Elle sera sans vision Et la Bible dit que Un peuple sans vision Un peuple qui meurt Alléluia Parce que la vision Ce sont les objectifs Ce sont des objectifs Seigneur Tu nous plantes ici Quelle est la vision Que tu nous donnes Par rapport à cette localité Et comment atteindre Cette vision Et quels sont les gens Capables de concrétiser cette vision Parce que je le répète Nous c'est toujours comme ça On veut toujours Parce qu'on te connaît Et on connaît Et on connaît Et on connaît Et moi je comprends C'est pas comme ça Avec le Seigneur C'est Dieu qui fait Les connexions Et quand les connexions Viennent du Seigneur La vision avance Alléluia Mais nous on veut toujours Forcer, 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 forcer Sans nous en contenant Que la chose n'avance pas Mais quand la connexion Viennent du Seigneur Les choses avancent Une église qui n'a pas de vision C'est une église qui ne sera pas Influente dans sa localité Qui ne va pas oeuvrer Pour que la localité Reçoit l'évangile Parce qu'il n'y a pas de vision Et quand il n'y a pas de vision L'objectif c'est quoi ? C'est qu'on est là Sûrement on prie On est là Sûrement on prie Mais on ne pense pas au perdu Alors que le Seigneur a dit Allez, faites les nations L'évangile Alléluia Une église qui est pauvre C'est une église qui La parole de Dieu N'abonde pas La parole n'est pas au centre C'est une église qui n'est pas enseignée Une église qui n'aime pas la prière Qui n'aime pas les choses spirituelles Et Dieu la qualifie de pauvre Alléluia Et l'église dans les nations En ce moment là Je vous la su C'est une sécheresse spirituelle Et quand Dieu voit la sécheresse Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des messagers S'il vous plaît Ne soyez pas distrait Amen Ils ne sont pas distrait Il envoie des messagers Pour venir réveiller Et c'était le cas de l'aubicée Alléluia Elle n'avait plus de vision Elle était pauvre Elle était misérable Et nous savons tous que quand on parle de l'humanité On parle du péché Elle vivait dans le péché Elle vivait dans la fausseté Il y avait les apparences de la piété Jésus n'était pas au centre Jésus n'était pas au centre Parce que plus bas lorsqu'on nous dit On dit que le Seigneur était dehors Non ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le Seigneur est dehors Qui est à l'intérieur Voilà Parce que le Seigneur dit que l'on a deux ou trois sont ensemble Je suis là Alléluia Église d'Allemagne Dieu veut te réveiller Je crois par le Seigneur Que ce et celle que Dieu avait demandé De faire ce travail là Qui ont négligé cela Pour te remplacer C'est comme s'il y a un nouveau Des nouvelles personnes Que Dieu prépare Pour accomplir sa vision Et laissez-moi nous dire Que quand le Seigneur te remplacer Te dis pas que tu t'es là Rappassé Mais il est passé Il est passé à autre chose Tu vas te rendre compte Tu manques donc Les choses vont se faire sans toi Je ne peux l'allumer Et là Si tu es Si tu ne te réponds pas Tu vas commencer à taquer Ce qui avance Parce que quand Dieu est dans une mission Et que ça retarde Quand Dieu donne une mission Et que ça retarde Il passe à autre chose Alléluia Voilà pour que chacun de nous Seigneur Quel est mon poste ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Si je suis marié Qu'est-ce que tu attends de moi de ma femme ? Amen Parce que fais la tâche que Dieu te demande de faire Si le Seigneur te dit que l'autre sont se réunis C'est pour garder les enfants Fais le bien avec ton épouse Fais le bien Tu développes le don que Dieu t'a donné Parce que l'objectif C'est qu'on doit aller plus loin Amen On doit aller plus loin Je disais Il fallait que l'on te régaler Vous êtes un animal Je ne sais pas À côté de la réalité Le sujet Le truc Le public Le public Le public Le public Le public C'est vrai que non C'est vrai que vous parlez pas Même là Vous parlez pas possible D'aller le balancer Les célébrités C'est possible Même si Même si Il n'est pas pour la même langue Mais vous trouvez quelqu'un Qui va les interpréter ça en français Et l'évangile valenture Amen Mais le plan c'est que votre foi Aujourd'hui Je vous assure Notre foi Aujourd'hui c'est devenu C'est devenu comme On parle Ces moments On agit C'est une foi sans les seufs Et Jacques nous dit Que la foi sans les seufs Elle est morte Alléluia Je disais à un frère Je disais A mon épouse Imaginez lorsque Paul Si on est Je crois qu'on va Le sujet par le Dieu Imaginez lorsque Paul va nous voir au ciel Il risque de nous frotter Parce que Paul nous dit Que vous avez les avions Vous savez Ici c'est le même Si c'est le même Je me l'avance Je l'ai plus que Non, 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 bon Bon, bon, bon Ils disent Il y a quelqu'un Il faut Tu ne sens pas le plus Quand tu as le TGV Pour leur dire Que l'on veut trouver Tout ça Mais qu'est-ce que vous avez fait Internet Mais qu'est-ce qu'on a fait Pour répondre L'Évangile Alléluia Qu'est-ce qu'on a fait Je vous assure Que c'est le temps Si Si on prie Si vous priez Vous vous sentez Vous priez Vous vous aimez Habituellement Vous n'êtes pas hypocrite Les uns envers les autres Vous êtes vrai Vous priez Vous allez voir Les amants Les souches Confessant leur langue Que Jésus est Seigneur Amen Je vous assure Et L'ennemi A vu Ce que Dieu a envie De faire Dans cette ville A commencé à envoyer Les fous Pour venir Pour les endurcer Mais Dieu Comme il est miséricordieux C'est le temps Maintenant Il va envoyer Les frais Qu'ils ne vont pas Regarder A leur argent Même s'ils sont Quoi quoi Mais qu'ils vont regarder A leur sable Qu'ils vont les aimer Amen Qu'ils vont les porter Comme des enfants C'est tenté d'arriver Et nous prions Au Seigneur Que 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 L'église En Allemagne Vive Se réveille Amen Nous prions Sans Prions Prions On est Un corps Que le travail Ne prenne pas La place Au Seigneur Que la femme Ne prenne pas La place Au Seigneur Les enfants Oh non Je ne peux plus faire ça Parce que Seigneur J'ai les enfants Ça dit que Dieu Tu as mal fait De me donner Les enfants Seigneur Je ne peux plus faire ça Parce que Je suis marié Seigneur Tu as mal fait De me donner La femme Tu as mal fait De te donner Parce que Parce que Vous et Monde Nous n'avons pas Été Cré Pour Nos boîtes Dans le travail Vous et Monde A été Cré Pour Accomplir La volonté De 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 Et Lorsqu'on revient A cette église De La Olyssée Cette église Misérable Cette église Où les enseignements Les gens n'étaient pas Enseignés Les gens n'étaient pas Formés Il n'y avait pas Cette richesse spirituelle Amen Regardez Regardez La Toi Pierre Il dit Je n'ai ni or Ni argent Mais ce que Je te donne Au nom de Jésus Lève-toi Et marche Allez Pierre Est-ce que Lorsqu'on dit Que Je n'ai ni or Ni argent Ça veut dire Que Pierre Ne mange pas Celui-ci Parce que Pierre était Pêcheur Mais il dit Je n'ai pas ça Même s'il en avait Mais j'ai Quelque chose De précieux Je te donne Mais avant De tourner Il faut d'abord Voir la chose Mais l'église De maintenant Il n'y a plus On crie Jésus C'est juste L'élève Quand on rentre Chez nous C'est pas Le Seigneur Qui est au centre Quand le Seigneur Nous donne De faire Des choses Par rapport A ce qu'il nous donne C'est pas Le Seigneur Qui est au centre C'est autre chose Qui est au centre Et le Seigneur Il dit quoi C'est le peuple Monon De l'air Le Seigneur Te dit Que non Que ne fais plus Tel magouille Tu le fais Tu continues A le faire Et tu viens Tu lèves Le mans C'est pas Le Seigneur Qui est au centre C'est parce Que tu vis Contrairement A la parole De Dieu Et Dieu Veut ce soir Par la grâce Le Seigneur Lorsque le Seigneur Envoie sa parole C'est pas Pour nous condamner Très bien Allez lui C'est pas Pour nous tuer Lorsque nous sommes Envoient sa parole C'est pour nous changer Pour qu'on change Parce que le maître A la porte Le maître A la porte On va lire La partie du verset En étudiant l'Apocalypse 3 Verset 18 On peut lire Verset 18 Je te conseille D'acheter de moi De l'or éprouvé Par le feu Afin que tu deviennes riche Amen Et des vêtements blancs Afin que tu sois vêtu Et que la honte De ta nudité Ne paraisse pas Et toine tes yeux De colis Afin que tu vois Amen Donc le Seigneur Comment cette église là C'est l'encore Pour voir Il faut que tu reviennes à moi Et tu verras Alléluia Et Au verset 19 Il dit Moi je reprends Et je châtie Tout ce que j'aime Et donc du sel Réponds-toi Donc on comprend Que là où vissait Il n'y a plus le sel Amen C'est quoi le contraire du sel C'est la tièdeur C'est la tièdeur Aide donc du sel Allez bien Aide donc du sel Et réponds-toi Littéralement Le Seigneur peut comprendre A ses enfants Que non que Mais soyez bouillants Pour moi Soyez bouillants Pour moi Frère On a les richesses Que les nations Besoins Amen On a quelque chose Que les nations Ont besoin Quelle que soit La richesse Quelle que soit La autorité On a quelque chose Que les nations Besoins L'évangile De Jésus Et du sel Alléluia Et du sel Il faut avoir du sel Nous devons avoir du sel Il n'y a pas que J'ai le sel Aujourd'hui Et demain Je n'ai plus le sel Non La constance La fidélité Alléluia La constance La constance La fidélité Seigneur En moi Constant Et fidèle Le maître revient Frère J'enterai chez lui Je souperai avec lui Et lui Avec moi Alléluia Tellement que le Seigneur Se rencontre Donc il est en dehors De l'église Il a dit Si quelqu'un Entend ma voix Là maintenant C'est de manière individuelle Même si les autres Sont dans l'apostasie Moi et ma maison Nous devons servir le Seigneur Amen Et si tu entends sa voix On sait que sa voix Ne vient autre que par la parole du Seigneur Par la vérité de l'Évangile Amen Et lorsque cette vérité est proclamée Qu'est-ce qui se passe? Quand la vérité est prêchée Ça te ramène dans le droit chemin Si Tu passes plus de temps Avec Je ne sais pas Que le Seigneur Me permet de le dire Si tu passes plus de temps Avec une soeur Que ta femme Faut faire attention Amen Et la Bible nous dit Que lorsque la prudence Fait défaut Le peuple tombe Alléluia Il n'est pas interdit D'encourager tout le monde Mais par mesure de prudence C'est une guerre C'est préférable De rester avec ce qui t'appartient La prudence Alléluia Parce que les choses Parce que les choses que l'on voit On dit Ah Seigneur Seigneur Et au fur et à mesure Qu'on avance On se rend compte Que Le Seigneur Veut nous parler Dans la vérité De l'Évangile Mais on doit On doit être aptes A saisir Ces choses Si j'entends Des vainqueurs Donc on comprend Que l'Église Qui va être enlevée C'est les vainqueurs C'est pas les vaincus C'est les vainqueurs Alléluia Et Au verset 22 Il donne un message capital Que celui qui a les oreilles Entende ce que l'Esprit dit Aux Églises Ça veut dire qu'il y a Oreilles Et oreilles On peut être là Ce matin Le message qui est libéré Tombe dans les oreilles Physiques Si il tombe dans les oreilles Physiques Il n'y aurait pas de changement Le message étant spirituel Il doit tomber dans les oreilles Alléluia Parce que Jean est clair Dieu est Esprit Dieu n'est pas physique Il est Esprit Mais comme il est Dieu Quand il décide de se manifester Il a pris un corps Pour venir sauver l'humanité Parce que rien n'est impossible Dieu est Esprit Comme il disait le faire Il nous parle par le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit ne peut que se glorifier Là où il y a la parole de Dieu Alléluia Et ma prière Et que Que ce soit ici Dans les autres villes Que les frères et sœurs Qu'on se lève Et je crois que non Que se lever Ce n'est pas forcément Aller en prêcher dans le carrefour Ce n'est pas forcément Aller évangéliser Non Se lever Qu'on se lève Déjà dans la méditation Qu'on se lève Déjà dans la prière Dans des feuilles de prière Les veilles Les veilles Et plus on va prier Plus il y a comme une gloire Qui va tomber dans nos filles Et plus on aura le courage Quelles que soient les personnes De parler de Jésus Et ces personnes On va regarder notre peau Ils vont regarder la gloire Qui va se manifester Parce qu'on ne peut pas Arriver sans la puissance Du Saint-Esprit Voilà pourquoi il a dit Aux autres Non attendez C'est vrai Le message Ce n'est pas qu'on doit encore attendre Si amen De toute façon On a reçu le Saint-Esprit Mais on doit prier Pour être rempli Comme Paul le disait davantage Alléluia Amen On doit être rempli C'est ce message D'encouragement Que j'avais Pour mes frères Mes soeurs Mes mamans Mes aînés Alléluia Nous bénissons Jésus-Christ de Nazareth Pour ce qu'il fait Alléluia Et pour ce qu'il fera Encore Amen Jésus est à la porte Il dit dans l'apocalypse Que celui qui se sanctifie Se sanctifie encore Alléluia Donc il faut comprendre Que si tu te sanctifie Va encore plus loin Et que celui qui se souille Se souille encore Il n'a pas dit Je te supplie Arrête de te souiller Non Il a dû faire le Parce qu'il sait Quand il reviendra Il ne reviendra pas Comme un agneau Il reviendra comme un lion Et je disais Je disais Je disais Donc regardez Si vous et moi Par exemple On est choqué Ce qui se passe C'est que dans le pays On est à la décès Un peu partout On tue les gens Si vous et moi On est choqué Parce que On voit ça la télévision Mais Dieu Tout voit ça Tout les jours Comme ça Ça veut dire Quand il ne reviendra Il ne reviendra pas Pour rire Il est tellement Patient Qu'il laisse Le somme Le temps De se répandir Alléluia Amen Qu'il laisse Le temps Le temps De se répandir Je prie Je demande Que nous soyons Tous encouragés Les uns Avec les autres Que nous vivons L'amour du Seigneur Enfant du Seigneur Si on a des manquements Les uns Les autres On va se demander Par bon Alléluia Entre enfants du Seigneur Il ne doit pas avoir De division Entre enfants du Seigneur Il ne doit pas avoir De réveil Alléluia En tant qu'enfants De Dieu Je vous assure Pour nous Qui sommes jeunes Respectons Les principes De Dieu Il y a les aînés Dans la foi Il y a les pères Dans la foi On a les doigts Du respect Ne sortons pas De nos limites Respectons Nos aînés Et les aînés Il n'y a pas Ceux-ci Qui enseignent Même s'ils n'enseignent pas Une maman A le droit D'être honorée D'être respectée C'est ça L'évangile du Seigneur Et si On ne comprend pas Ces principes là Même si On crache le feu Frère On n'ira pas loin Paul est clair Lorsqu'il dit Même si vous avez Plusieurs mètres Vous n'avez pas Cependant Plusieurs pères Et que c'est moi Qui faisais en chambre Alléluia Et Beaucoup N'ont pas compris ça Lorsqu'on est jeune C'est pas Que Dieu nous aide Que la grâce Ne nous prend jamais La tête Alléluia Qu'on reste Hum Qu'on demande au Seigneur Des cœurs Que lorsqu'on va Nous reprendre Une minute Et que Dieu nous garde Dans la simplicité Amen Dans l'amour De la parole Que Dieu nous garde Alléluia Ne cherche pas A faire Comme tu vois T'es le fait Non Fais ce que Dieu Te demande de faire Même si On ne te voit pas Fais-le Dans le secret Fais-le Et la Bible nous dit Que Dieu Qui te voit Dans le secret Te recompassera Publiquement C'est-à-dire Que le jour Il va commencer A te lever Les hommes vont dire Oh Mais que c'est parce Que c'est parce Que c'est parce Que ça peut dire Le secret là-bas Alléluia Amen Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce qu'il est découragé Il veut qu'on prie Amen Est-ce qu'il y a encore Quelqu'un d'autre Est-ce qu'on peut prier Pour notre soeur Fais-le ça C'est là-bas On va prier Amen Voilà On va prier Pour que le Seigneur La rallume encore Je crois qu'il y a encore D'autres Fais-le ça Je vais tous prier Amen Est-ce qu'ensemble On peut prier Pour que le Seigneur Allume notre foi Seigneur Fais-le 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 Fais-le